bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne mail scrap loisir alors on se retrouve pour un petit tuto j'aime pas appeler sa tuto parce que je pioche mes idées sur pinterest sur d'autres chaînes youtube comme bien sûr voilà je ne note jamais exactement voilà s'il ya des idées qui vous semblent être les vôtres n'hésitez pas à le dire et je mettrai un lien en barre d'infos mais bon voilà alors on se retrouve là pour que je vous montre parce que j'ai une idée alors bien sûr j'ai préparé sans préparer comment je vais décorer ce crayon crayon des plus basiques mais bon enfin voilà je vais pas l'envoyer tel quel alors pour ça j'ai préparé donc le crayon des nœuds alors là c'est des petites attaches mais je vais me servir de ces petites attaches enfin je sais pas comment on peut dire des fixations en fait ce sont des clous qu'on peut visser alors je me dis que peut-être ça me servira pour fixer carrément dans le crayon enfin vous allez voir ainsi si j'arrive à faire ce que je vais faire si vous voyez la vidéo c'est que j'y arrive après quelques petites choses comme ça par exemple des perles et des anneaux ça pour de accrocher du ruban voilà une petite perle d'étoiles et des petites rônes de perles des trucs comme ça avec des strass voilà voilà alors on va commencer par ben hop on va prendre le petit piton petit piton à vis et tout comme ça je vais être fixé dans l'entrée de savoir si je peux le mettre ou s'il faut que j'arrive voilà comme c'est en fait un truc qui se visse à la résolution ne se fait pas bien sûr voilà hop donc en fait je vais essayer de le visser tout simplement dans la gomme est-ce que je visse dans le bon sens là ça devrait le faire ouais mais après j'ai peur que ça tienne pas super super si hop voilà donc j'ai mon attache au bout du crayon de là je vais créer mon petit embellissement alors déjà je vais essayer d'insérer un premier anneau que je vais mettre dans le champ à chaque fois dans le crayon alors bien sûr je vais pas y arriver le truc le plus simple je vais pas y arriver voilà et j'aurais dû le faire avant voilà morale de l'histoire faites le avant de le fixer non c'est bon j'ai voulu prendre des anneaux qui se visent comme ça voilà on a une première attache donc je reprends mon embout comme ça avec le petit rond donc anneau que je refixerai dans cette partie là donc cette partie là va être le haut donc faut que je réfléchisse à comment je vais m'insérer pas je vais commencer par mettre une petite perle en forme d'étoiles voilà comme ceci ensuite qu'est ce que je peux mettre je vais mettre une première couronne alors j'appelle ça couronne je sais pas comment ça s'appelle c'est pour mettre comme si on prenait en sandwich la perle vous allez voir je remets une première hop je mets la perle voilà et je remets une autre couronne et en fait ça va tenir la perle et ça ça va finir le truc voilà ensuite je vais mettre l'autre petite perle et puis voilà comme ça ça va être j'ai peur que ça fasse trop chargé après donc idem donc je recommence une autre couronne dans l'autre sens ma petite perle comme ça rose qui est légèrement plus petite voilà et l'autre et donc voilà ça me donne ça je suis plutôt contente donc je vais prendre ma pince pour couper un petit peu l'excédent parce que comme je vais rabattre pour tourner ça ça va faire trop grand voilà hop 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 on va faire ça comme ça ouais et donc avec une pince comme ça avec des bouts arrondis je vais venir enrouler le bout pour finir et bloquer les perles enfin bref c'est quand on me montre j'espère que je suis claire peut-être mettre une petite fleur pour finir le truc on se fera plus joli voilà ça donne ceci voilà il est où mon crayon il est là et donc je vais le passer dans l'anneau voilà j'aurais peut-être dû encore le passer l'anneau avant mais comme je réfléchis pas que je n'ai pas préparé la vidéo avant ouais c'est un crash test là je pouf c'est la première fois que je fais ça il n'y arrive pas ça va m'énerver bon bravo la petite étoile ça me glisse des mains c'est une horreur en fait l'idée n'a pas l'air con mais bon je ne suis pas forcément super douée pour vous montrer et comme je ne sais pas faire de montage vidéo vous allez tout avoir tout et ben voilà alors ça me fait un petit un petit bijou de crayon voilà alors ouais c'est pour finir en fait que ça ne me plaît pas quand c'est comme ça alors ça pendouille le truc alors si je mettais un petit nœud au bout non ça ne va pas faire joli parce que c'est trop foncé je voudrais un truc pardon excusez-moi je suis encore un petit peu malade là le petit nœud ça va faire trop gros ça ça limite c'est un nœud pour mettre là ah si je mettais ça au bout et ici je mets ça derrière oh ça me plaît pas mal à moins que je mette une petite fleur vous savez les petites fleurs de chez Action marqué ça pourrait faire plus peut-être juste une petite fleur comme ça on va faire ça comme ça après quelle couleur peut-être peut-être blanc ouais blanc rose rose blanc ah non je suis restée dans le rose alors pistolet à colle chaude oh mon dieu le calculé première fois tu me fais ça voilà et ben j'ai plus de tube de colle bien sûr bon allez je vais me débrouiller avec ça ça devrait le faire comment je vais le faire alors je mette une pointe de colle là voilà hop tac je viens mettre mon embout et je viens coller la fleur dessus clac pas mal comme ça ça me plaît bien oupla par contre ça m'a chauffé tout le bijou ça me plaît bien hop voilà alors mon petit crayon altéré je suis en train de me dire que je voulais mettre vous savez des morceaux de ruban mais j'ai envie de le laisser comme ça parce que quand on écrit enfin voilà ça fait déjà pas mal enfin voilà déjà ça vous donne une idée de comment décorer un crayon alors relativement simplement voilà je vais rester comme ça je vais pas trop trop en mettre non plus parce que si je mets un noeud au dessus ça va faire un peu trop chichi pampan ça va un peu trop non je vais rester comme ça voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà comment on peut décorer simplement un crayon je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye 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 je vous dis à très vite je vous dis à très vite